La douzaine d'expressions Thème Regards Cette série de vidéos est une ressource d'informations conçue pour enrichir vos connaissances de la langue française dans un domaine spécifique. Voici quelques stratégies pour optimiser votre apprentissage. 1. Chaque diapositive présente toutes les informations relatives à une expression spécifique. Si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler les informations, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire à votre rythme. 2. Prendre des notes peut être très bénéfique, surtout lors de l'apprentissage de nouvelles expressions. Beaucoup de personnes trouvent cette méthode utile. 3. Il peut être nécessaire de revoir certaines parties de la vidéo plusieurs fois pour une compréhension complète. Pour faciliter cela, nous avons inclus des chapitres dans la description qui vous permettent de naviguer facilement vers les segments qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre deux des douze expressions après avoir écouté l'histoire, vous pouvez simplement sélectionner ces expressions dans la liste des chapitres et revenir à l'histoire. 4. Il peut être nécessaire de visionner la vidéo plusieurs fois pour absorber toutes les informations. 5. Si le sujet vous intéresse, il serait judicieux de revoir la vidéo après un certain temps. Cela vous permettra de vérifier votre rétention des informations et votre capacité à tout comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, cette révision sera bénéfique pour votre compréhension. Pour éviter cette introduction à l'avenir, vous pouvez directement sélectionner le chapitre « Définition » ou directement l'expression qui vous intéresse. Regards Le regard, souvent considéré comme la fenêtre de l'âme, est l'expression visuelle des émotions, des pensées et des intentions d'une personne. Il implique l'utilisation des yeux pour observer et interagir avec le monde qui nous entoure. En tant que moyen de communication non-verbale, le regard transmet une gamme complexe de messages, de l'affection et de la compréhension à la méfiance et au désintérêt. La direction, l'intensité et la qualité du regard jouent un rôle crucial dans la communication interpersonnelle, influençant la perception et les connexions émotionnelles entre les individus. 1. Avoir le regard perçant Avoir un regard intense et pénétrant, capable de saisir les détails. Exemple Lorsqu'il parle, il a le regard perçant qui vous donne l'impression qu'il voit à travers vous. Son regard perçant lui permet de repérer les mensonges facilement. 2. Lancer un regard noir Regarder quelqu'un avec colère, désapprobation ou hostilité. Exemple Elle était en colère contre lui et lui a lancé un regard noir avant de partir. Lorsqu'il a fait une remarque déplacée, elle lui a immédiatement lancé un regard noir. 3. Regarder de travers Cette expression indique un regard méfiant ou suspicieux envers quelqu'un ou quelque chose. Exemple Elle l'a regardé de travers lorsqu'il a prétendu ne pas être au courant de la situation. Les voisins regardent de travers la nouvelle entreprise qui vient de s'installer. 4. Poser un regard bienveillant Regarder quelqu'un avec gentillesse, compassion ou affection. Exemple En voyant l'effort qu'il faisait, elle posa sur lui un regard bienveillant qui le réconforta. Le professeur posa un regard bienveillant sur l'élève qui avait fait d'énormes progrès. 5. Échanger un regard complice Avoir un échange de regards qui dénote une compréhension mutuelle ou une entente tacite. Exemple Lors de la réunion, ils se sont échangés un regard complice pour signaler qu'ils étaient d'accord sur la prochaine étape. Pendant le spectacle, les amoureux se sont échangés des regards complices qui en disaient long sur leur amour. 6. Avoir le regard dans le vague Regarder sans vraiment voir, être perdue dans ses pensées. Exemple Elle était absente, le regard dans le vague, et n'a pas entendu ce qu'on lui disait. En classe, l'élève fixait le tableau mais avait le regard dans le vague, distrait par ses préoccupations. 7. Un regard en coin Cette expression désigne un regard furtif ou discret, souvent utilisé pour cacher quelque chose. Exemple Il lui a lancé un regard en coin pour vérifier si elle le regardait. Le voleur a jeté un regard en coin avant de commettre son délit. 8. Jeter un regard furtif Regarder rapidement et discrètement quelque chose ou quelqu'un. Exemple Elle a jeté un regard furtif vers son voisin pour voir s'il avait remarqué son erreur. Le voleur a jeté un regard furtif autour de lui avant de s'enfuir avec le butin. 9. Avoir le regard vide Avoir un regard sans expression, sans émotion, souvent associé à la tristesse ou à la détresse. Exemple Après la nouvelle de la tragédie, elle avait le regard vide, incapable de réagir. Le patient dépressif avait le regard vide, reflétant sa profonde détresse. 10. Portez un regard critique Examinez attentivement quelque chose avec un esprit critique ou analytique. Exemple En tant que critique d'art, il porte un regard critique sur les œuvres exposées. Les professeurs ont porté un regard critique sur les travaux des étudiants pour les évaluer. 11. Croiser le regard de quelqu'un Rencontrer le regard de quelqu'un en le croisant accidentellement ou délibérément. Exemple En marchant dans la rue, il a croisé le regard d'un inconnu et a souri. Lors de la réunion, elle a croisé le regard de son collègue et a compris qu'il avait la même idée qu'elle. 12. Plonger son regard dans les yeux de quelqu'un Regarder intensément quelqu'un dans les yeux, souvent pour exprimer l'amour, l'intérêt ou l'émotion. Exemple Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a plongé son regard dans les yeux de sa bien-aimée et lui a dit combien il l'aimait. Le conférencier a plongé son regard dans les yeux de son public, captivant leur attention et leur intérêt. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite ville nichée au pied des montagnes, vivait un homme nommé Pierre. Il était connu de tous pour avoir le regard perçant, capable de déceler les moindres détails de ce qui se passait autour de lui. Il était également réputé pour lancer un regard noir à quiconque osait perturber la quiétude de la communauté. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue principale, il remarqua un groupe de jeunes adolescents qui semblaient regarder de travers un étranger qui venait de s'installer en ville. Les adolescents murmuraient entre eux et lançaient des regards hostiles à l'étranger. Pierre, avec son regard bienveillant, décida d'agir. Il s'approcha de l'étranger et posa un regard bienveillant sur lui, lui souriant chaleureusement. L'étranger, reconnaissant la gentillesse de Pierre, lui échangea un regard complice. Les deux hommes commencèrent à discuter, et Pierre apprit que l'étranger était un artiste talentueux en quête d'inspiration pour sa prochaine œuvre. Pierre, avec son regard perçant, proposa de l'aider à découvrir la beauté cachée de la région montagneuse. Les jours passèrent, et Pierre et l'artiste devinrent de bons amis. Ils passaient leur temps à explorer les montagnes ensemble, plongeant leur regard dans les yeux de la nature, cherchant l'inspiration pour les créations de l'artiste. Pendant ce temps, les adolescents qui avaient regardé de travers l'étranger commencèrent à réaliser leur erreur. Un jour, Pierre et l'artiste organisèrent une exposition de peinture pour partager leur découverte avec la communauté. Les habitants de la ville, y compris les adolescents, furent émerveillés par les œuvres d'art qui reflétaient la beauté des montagnes. Les regards critiques se transformèrent en admiration, et les habitants réalisèrent que l'étranger avait apporté quelque chose de spécial à leur communauté. Finalement, Pierre et l'artiste avaient réussi à changer le regard de la ville tout entière, transformant les préjugés en compréhension et en appréciation. Cette histoire montre comment un regard bienveillant peut faire toute la différence dans la façon dont nous percevons les autres, et comment un regard perçant peut nous aider à découvrir la beauté cachée qui nous entoure. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.